bonjour tout le monde donc on va commencer par la différence entre une cellule animale et une cellule végétale. Quelques différences sont les grandes vacuoles, la paroisse cellulose, le centriole, le chloroplast en fait, il y a une réplique de la paroisse primaire, secondaire et moyenne, qui est la réplique de la paroisse primaire. Je vais détailler un peu les différences entre cellulose et émicellulose ou pectine, à savoir que la paroisse primaire est composée par des lucides cellulose 25%, émicellulose 25%, pectine 35%, elle a des protéines au entour de 5%. La sucre émicellulose ou émicellulose, nous avons une texture de l'ion, elle a pensé de faire la liaison entre les fibres de cellulose. Donc je répète, la paroisse est composée essentiellement des glucides et des protéines et parmi cellulose, on parle de l'hémicellulose, de la cellulose et des pectines. Donc la cellulose, comme vous le constatez, c'est un polysaccharide linéaire, et qui est composé de beaucoup de glucose, 300 à 3000 résidus de glucose. Glucose basse, il est homogène. Cela donne une sorte de rigidité et de la résistance contre les tensions pour la paroisse. La dégradation de la cellulose va libérer, avec l'unité mesamia cellulose, liée par la anti-saccharide, qui dit en double cause, après dégradation de la cellulose. Par contre, l'hémicellulose, comme vous le constatez, il y a des ramifications, donc c'est un polysaccharide, neutre, à plusieurs ramifications. Le squelette, la cellulose, 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 la cellulose. Galactose et la chimie. Le pectin est en polisaccharide acide. Le squelette est ennistie. Le squelette est ennistie, faire lien mais chaînes courtes de plusieurs courtes chaînes de la galacturonate donc je m'excuse la pectine est composée donc de plusieurs courtes chaînes du galacturonate à l'extrémité de ces galacturonates en fait sont reliés d'autres chaînes de ramos à savoir que la pectine en fixant l'eau et certains cations donne à la paroi une sorte de consistance gélatineuse et lorsqu'on dit les 5% des protéines il va y avoir un glycoprotéine de nature structurelle fibreuse qui sont riches en hydroxyproline et qui possèdent une fonction de croissance de la paroi on va trouver également dans la paroi d'autres substances qui sont entreposées entre les microfibies et microfibries de la cellulose qui sont déposées entre les microfibries de la cellulose l'hadaf est l'autre substance c'est la linification de la linéine, la minéralisation ou bien la gelification de la linéine, la kétine et certaines substances sauf donc la linéine et les kétines. Les ménages sont les champignons, certains alcs, insectes et crustacés. Ils ont l'affirmé d'acétil et d'acétil glucosamine. Mais les lignes sont vraiment chez la paroi, comme je l'ai acheté, dans l'histologie végétale mature, c'est-à-dire que les lignes changent, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Donc seulement dans la paroi mature, ça augmente la rigidité et la résistance mécanique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accompagnement. On s'est rendu à la plasmodesme. La plasmodesme, c'est-à-dire qu'on nous a dit la jonction des cellules animales, on nous a dit la jonction des cellules végétales, qui nous a dit des ponts cytoplasmiques, mais c'est-à-dire que les plasmodesmes. On est en train d'avoir un canal d'Alizabeth Koum. Il est en train d'avoir un canal d'Alizabeth Koum. Il y a un canal. Les canales sont en fait reliées entre eux. Il y a une cellule de Alizabeth Koum. Il y a une cellule d'Alizabeth Koum. Il y a un canal d'Alizabeth Koum, et il y a un canal intermédiaire de L'Alizabeth Koum, mais aussi, des desmo-tubules. Desmo-tubule, ce sont des déviations des verticules du réticulant endoplasmique. Pour savoir, tout ce qui est inférieur à 1 kg d'alton, ou bien à 1 000 d'alton, il est capable de passer à travers le plasmo d'asme. Donc, il y a des réticulants endoplasmiques, il y a des réticulants endoplasmiques, il y a des verticules de desmotubules. Le canal s'amène à quel plasmo d'asme pour faire passer l'échange de cytoplasmes entre deux cellules voisines. Les cellules végétales sont caractérisées par la présence des grandes vacuoles. Ces vacuoles, en fait, ça peut atteindre le volume d'avant 80% du volume de la cellule vacuole. les tailles ou les nombres vont varie en fonction de la cellule et son degré ou bien état de différenciation. Quand on a appris, il y a une membrane qui est un tonoplast. C'est un grand véhicule entouré par une membrane qui s'appelle tonoplast. Mais il y a une membrane biologique qu'il y a une membrane de la cellule vacuole. L'échange, grâce à la présence de tonoplast, l'échange entre l'intérieur de la vacuole et l'extérieur de la vacuole. Il y a un acytozole dans les deux sens. Il y a un transport actif ou passif ou pinocytose. Il y a un transport actif ou passif ou pinocytose. Il y a une membrane biologique. Il y a un échange entre l'intérieur de la vacuole et l'extérieur de la vacuole citosolique. Plusieurs fonctions sont attribuées aux vacuoles végétales. Il y a un stockage des déchets, des molécules toxiques, des sains minéraux, tout ce qui est en excès. Le stockage de l'eau, des ions, des scènes toxiques. Il faut vraiment le stockage. Il faut également mettre l'isosome dans les cellules animales. Il faut l'autophagie ou l'hétérophagie. Il y a des dégradations à l'échelle qui est à l'intérieur de la cellule et qui proviennent de l'extérieur de la cellule grâce à la présence des hydrolases. Les hydrolases sont à l'intérieur de la vacuole. Le liquide est comme ça. Il y a un suc qui est ensemble d'enzymes. Il y a un suc qui est vacuole. Il y a un suc qui est en forme d'enzymes. Il y a un suc qui est en forme d'enzymes. Il y a un suc qui est en forme d'enzymes de l'hydrolase. Il y a des pompes H+. Il y a un suc qui est en forme de digestion. Il y a un suc qui est en forme d'autophagie ou d'hétérophagie. Il y a un suc qui est en forme d'autophagie. Les vacuoles contractiles Ce sont desvenaces deots итag cardiac plus à l'autophagie nous en tumorecockies. Mais comme de ce que… Cela dit vraiment comment years la régulation de la pression aux quantiques, la tourgescence. C'est pour réguler vraiment les mouvements de l'eau. Voilà. Quand on a un stockage de plusieurs substances de sécrétion, de plusieurs métabolités, produits intermédiaires. Ça va être un site d'accumulation des substances de sécrétion et des métabolités. Je pense que ça suffit de faire plus d'actualités dans les végétales. Nous sommes sur les plastes. Nous savons que les plastes sont réellement juste chez les végétaux. Nous avons dit que les plastes sont réellement des végétaux. Nous avons dit que les plastes sont réellement des végétaux. Le pro-plast ou le pro-placite, nous avons dit que les membranes externes, les membranes internes, les membranes externes, les membranes internes, nous jouons ensemble à l'espace stromal. Selon le tissu et les conditions de l'environnement, les protein index 곡ages que j'avais distortedment classique avec les Tec checении. Le pro-plast ou leucoplast? ? Le chloroplast? Le chloroplast? Le怎樣-el-euplast ou le synchronisme? Le chimarchy les chimiques Duty潮怎麼了? la cloroplast. Mais si on n'a pas de lumière, la cloroplast va s'attendre à ce qu'on appelle l'éthioplast. Nous savons que la cloroplast est responsable de la couleur vert. Pourquoi ? Parce qu'on a un clorophylle. C'est l'éthioplast. C'est le siège de la photosynthèse. Et on va voir qu'on a des pigments de la carotenoide. C'est l'éthioplast. C'est l'éthioplast. C'est l'éthioplast. C'est l'éthioplast. C'est l'éthioplast. Le chromoplast. Le chromoplast. Le chromoplast. Il est vraiment très riche en pigments carotenoides. Il y a la rouge, il y a la jaune, il y a l'orange. Il y a les pigments responsables de la couleur. Le pétale. Ou les racines. Et pour les fruits de la matière mature. Ou pour les fruits de la matière mature. Ils sont colorés. C'est l'éthioplast. Le chromoplast. Il y a un color. Il y a un pigment. Il n'y a pas de pigments. Il n'y a pas de pigments. Il n'y a pas de pigments. amyloplast. Elyanoplast. Et proteinoplast. Proteinoplast. L'amyloplast. Il n'y a pas de Wear. Il n'y a pas de souvain. Il n'y a pas deżenie. Il n'y create l'amidon. Il n'y a pas de pro��se. Par contre, l'hydroplaste, c'est pour stocker en fait les gouttes de l'huile et des lipides et le stockage des protéines. Donc, on continue par le chloroplast. Je pense à l'allatement comme l'histologie végétale ou la citologie. Nous, l'hada fataliens, c'est la phosphorethénthèse, l'anophilie par le chlorophylle. Donc, ça va transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique. Donc, ça veut dire qu'une structure, le chloroplast, elle est délimitée par une double membrane, donc une membrane interne et une membrane externe. Entre les deux membranes, il y a une sorte d'espace, mais ça met un espace intermembranère. À l'intérieur du chloroplast, l'espace, ça veut dire qu'on y joue, il y a une stroma, stroma, l'espace interne, qui est délimitée par la membrane interne, stroma. Il y a une stroma. Il y a une tromane, il y a une tromane, qui est délimitée par la membrane interne, et qui est délimitée par la membrane interne, ça met un stroma. Donc, je répète, double membrane, espace entre les membranes, l'espace de la membrane, qui est délimitée par la membrane interne, ça met un stroma, bas le bas des yeux, des enzymes, des ions américains. Avant de commencer par la, ou bien de détailler la structure, on a été bel que les chloroplastes ont évolué, et ça va être qu'on a partir des bactéries photosynthétiques, selon la théorie d'endosymbiose, c'est une évolution à partir des bactéries photosynthétiques. Maintenant, on l'achète, la forme de la lentille, il est lenticulaire, ou finalement, qu'il y a une cellule photosynthétiquement active, qu'il y a un acteur chloroplast, c'est un nisbyen nombre entre 20 et 50, ça va être qu'il y a un acteur, ça peut augmenter avec l'activation, ou bien avec l'activité photosynthétique de la cellule. Tout le monde est actif, photosynthétiquement tout le monde est un acteur chloroplast. Et on considère en fait que la distribution de chloroplast, elle est homogène dans le cytoplasme, mais qui dit, ça peut varier selon les types cellulaires, comme proche du noyau, ou bien de la paroisse cellulaire, tout dépend en fait de la quantité d'énergie, donc sa distribution varie avec la quantité d'énergie lumineuse. Donc quand même, le déplacement ou la déformation de la chloroplast, il dépend en fait du courant cytoplasmique, le mouvement organique de la chloroplast, le cyclose, donc le courant cytoplasmique. A savoir que ces chloroplast également peuvent se diviser, donc tout d'abord en élongation, en la duplication de l'ADN, ou en coupure ou construction de la partie, ou bien de la portion centrale du chloroplast. De point de vue structurel, la chloroplast est délimitée par, je m'excuse, donc je m'excuse, je répète, donc enveloppe qui est formée par une membrane externe et une interne, ou entre les deux membranes, il y a un espace intermembranair, à savoir que l'enveloppe en fait, il est riche en galactolipides. Le pharebène membrane interne ou externe ou acteur de membrane interne, il est plus sélectif, il est riche en plusieurs transporteurs, ça contrôle les abeutronil échanges, il y a un tabernet barrière d'échange entre le cytoplasme et l'intérieur du chloroplast, il y a ce trauma. Par contre, les membranes externes contiennent des porines, des pores, qui sont perméables aux plusieurs molécules de très faible pore, à savoir également qu'un membrane externe ou interne, dans une composition qui est vraiment très proche de la membrane plasmique. Très proche de la membrane plasmique. Donc on arrive à la cytroma, qu'est-ce qu'on va trouver dans le cytroma ? Ils avaient construit le cytroma, le cytroma c'est l'espace, ou bien c'est la surface, qui est délimitée par la membrane interne, et c'est l'intérieur des chloroplastes. On va trouver surtout les théraquoïdes, on va trouver beaucoup de protéines chloroplastiques, on va trouver du lot acide, on va trouver des ions de l'ADN double branle circulaire, on va trouver acide qui ne contient pas des histones, on va trouver les enzymes nécessaires pour la réplication, et pour la transcription, et pour la traduction, on va trouver le bisco et le botanique, on va trouver des ribosomes, qui est plutôt ressemblable aux ribosomes bactériens, et on va trouver également des grains d'amidon, et on va trouver également les globules, les mesamines aux globules, plastidio, bien plastoglobul, et les hybrides, et les hybrides qui sont interassociées, entre eux et avec la membrane théraquoïdienne. Ce sont des lipoprotéines. Donc on arrive au théraquoïde, les images pour théraquoïdes, c'est le site de la photosynthèse et de la production de l'ATP. C'est un site de la photosynthèse et de la production de l'ATP, surtout fibromatomata-fana, la fibromatomata-pigment photoreceptrice, qui ne sont pas dans le chlorophylle, ou dans le cariton-mai. La menourie le théraquoïde, il y a un système de membrane, qui est organisé en véhicule, ou bien en sac, et les membranes qui sont intercommunicantes, ou qui sont indépendantes de la membrane interne, et qui sont indépendantes de la membrane interne. Psych Trent, notre théraquoïde, sur Les thylakoydes sont plus longs et qui ne forment pas du granum. Il faut faire la liaison entre les thylakoydes et les granaires. Les thylakoydes sont très riches en galacto-lipides en plus de phospho-lipides. Il y a 40% de lipides et 50% de protéines. Il y a 50% de lipides et 50% de lipides, les « phospho-lipides » et les pho-lipides et les photos de l' sertif. Je m'excuse. Je répète, l'empilement discoïde, ça mène dans les thylakoydes granaires. Les thylakoydes intergranaires sont plus longs, mais il y a une interconnexion entre les thylakoydes granaires. On va trouver ça surtout chez les végétaux autotrophes photosynthétiques, pour synthétiser la matière organique à partir de la matière inorganique. Maintenant, sur la formule de la photosynthèse, 6CO2 plus 12H2O, en présence de la lumière, c'est 6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. C'est-à-dire qu'un réactif, le CO2, le H2O, la lumière. Maintenant, la lumière est dans l'atmosphère. Maintenant, le CO2 est dans l'atmosphère. Le CO2 est dans l'atmosphère et l'atmosphère. Les CO2 est dans l'atmosphère. C'est-à-dire que la libération de la C6H12O6 est composée organique, maintenant, par la fabrication des substances organiques. Ce sont des matériaux inorganiques qui sont les CO2 et H2O, plus le produit de la C6H12O6, plus 6H2O2, plus 6H2O2. On commence par le cycle cellulaire, qui concerne les différentes quantifications structurelles et métaboliques qu'une cellule diploïde à un chromosome, qu'elle subit entre le moment de sa formation et le moment de la fin de la division. Une fin de la division, c'est-à-dire qu'une cellule est identique de point de vue génétique. Il y a deux grandes parties. Il y a une interface ou il y a une mitose. interface plus mitose, forme de cycle cellulaire. Et en fait, la durée du cycle cellulaire, elle varie selon l'âge des cellules, selon la nature des tissus et selon l'organisme. Il y a des modifications en fait ou bien la variation, elle est vraiment importante selon l'âge des cellules, l'organisme et la nature des tissus. On commence par le cycle cellulaire dans le cellulaire, l'ensemble du cycle cellulaire et selon l'enter phase, l'enter phase d'huile divisé en un. Une phase g-1. Une phase très importante est-elle de la phase S, qui n'est-à-dire de la replication de l' matériel génétique, Et on a la phase G2, donc on a l'éclaté par l'alphée, l'enter phase. Alors, qui dit qu'à la phase G1, on a la phase G3, on va dire la phase G0, voilà. On attend du signal de division, alors on va dire hors du cycle cellulaire, parce qu'il y a un cycle cellulaire, la phase G0. La phase G1, G2, c'est ce qu'on appelle cycle cellulaire. C'est une cellule somatique typoïde, c'est une cellule germinale, sexuelle, haploïde. On va parler de la meiose et de la cytologie. La division meiotique. C'est une division réductionnelle et équationnelle et l'embryologie. Donc on commence, on va détailler l'interface. Maintenant, c'est un cycle où il y a un interface avec un G1, G2. Au mitose, il y a un promptement avec toi, prophase, métaphase, anaphase et telophase. Il y a une interface entre deux mitoses. C'est la phase qui est complice entre deux mitoses. La fin d'une mitose et le début d'une mitose suivante. Il y a une interface entre G1 et G2. Il y a la réplication du matériel génétique. Il y a la croissance, il y a la différenciation. Il y a plusieurs activités. C'est une phase de préparation à la mitose. Il y a entre deux mitoses. C'est une phase de préparation à la mitose. La durée de l'interface, c'est un cycle cellulaire. Il y a une phase de préparation à la durée du cycle cellulaire. C'est une phase de préparation à la mitose. La durée de l'interface dépend du type cellulaire et des conditions physiologiques cellulaires. Les énergies enlégées sont la termes de grosses, croissances. Et elles sont la termes de synthèse. Quand on fait un G1, on fait une croissance, synthèse, croissance. G1, croissance et préparation à la phase de réplication. G2, croissance et préparation à la phase mythotique. G0, il y a la réplication qui s'amène à la voie de repos. On attend du signal de division à l'amnachycline, etc. Voilà, je pense qu'il y a une phase de réplication à l'amnachycline, entre deux mitoses, fin du mitose et début de l'année suivante. Il varie entre le type cellulaire et les conditions physiologiques. Il y a 90% de l'amnachycline. L'activité métabolique, c'est-à-dire modification, division, croissance, c'est-à-dire l'interface. On a G1, S et G2. On va commencer par la phase G1. Donc, je vous rappelle, la phase G1, c'est-à-dire 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 la phase G1. C'est-à-dire la phase G1, elle varie en fonction du type cellulaire. La phase G1, elle est vraiment très courte pour les cellules concéreuses, les cellules sous-chattes. Je pense que c'est-à-dire la phase G1, c'est-à-dire la croissance, c'est-à-dire la préparation à la phase S. Il y a vraiment beaucoup de transcription et de traduction. La croissance, c'est-à-dire la taille de la cellule, elle va doubler. Je pense que c'est une réplication, une duplication de l'ADN. Je pense que la phase G1, c'est une des chromosomes à une seule chromatite. Le chromosome, il est vraiment décondensé, il est déroulé. Maintenant, je pense que je pense qu'il est un chromosome décondensé déroulé. Le chromosome de nature diffuse. Le cellule qui ne se divisent pas, elle reste en phase G0. Et quand je répète, la phase G1 maintenant, j'ai bien une mitose ou bien une phase S et tu as fait la préparation à la phase S, ça fait une croissance, tu as fait un chromosome monochromatide 1, chromatide 1, chromatide diffus, traduction, transcription, parce que j'ai fait une réplication, une réplication petit ronde, comme je n'ai qu'à l'acheter à la BN, ADN ou N2, ça fait une réplication. ская phase G2 je ne mets pas à la musique de la fin de l' 이번 policies comme ça tout le 5 dans la phase S et la phase G2, c'est la phase FHIG1C dans la phase G1S G2. C'est une fois une phase FHIGочьouse, elle se produit de l'句 howard. FHIG pride la phase FHIGsize adulte à 10 hect cas. Art qu'il devraitановmon la science FHIG20-V recognise l'H28 NORMAT, c'est l'identifus tem avancé des ans, selon les types cellulaires selon le tâphysiologique. Le phase S. Donc, on commence par le phase S. Il n'a pas de la 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 phase S. Il m'a donné les 볼ons Donc nous avons un complexe cyclin cdk de phosphorylation. Cela va activer l'entrée dans le début. de la phase S. La phase S fait l'une celle qui passe de 2N ou 2Q à 4Q, fait l'une même si la phase S est là, la machine fait l'une quantité de l'ADN a complètement doublé. Et ça a été vraiment doublement, ça a été l'activateur de la phase S sera éliminé. Il y a une réplication de la totalité de l'ADN on va passer à une molécule et à deux molécules d'ADN et à deux chromatides qui sont reliées entre eux au niveau du centre mer. Les énergies sont dans la phase S et on a quand même des transcriptions de différentes ARN surtout de l'ARN messager mais la synthèse des autres ARN est vraiment ralentie. On a quand même des transcriptions et le ressources des notes qui se fait sur la phase S et ensuite nous on se fait pour formuler ce qu'on appelle un pro-centriol à l'extremité de chaque centrior et l'élongation en fait va continuer avec la phase S et la phase G2 avec la phase G2 mais on dit la phase G2 j'ai dit la phase qu'est-ce qu'on a fait si on a fait G2 ? on a fait la phase S parce qu'on a fait le chromosome de chromanie qui s'a fait un centrior et on a fait un centrior on a fait un centrior dans d'autres protéines on a fait un centrior dans la phase G2 mais on a fait un centrior on a fait un centrior dans la phase G2 donc je répète la phase de la préparation à la mitose et pendant cette phase comme on a fait un centrior dans la transcription on a fait un centrior mais on a fait un centrior les enzymes nécessaires à la condensation du chromosome mais on a fait un centrior dans la mitose donc on a fait un centrior de fosphorylation marquée au niveau de la phase G2. La méthose est caractérisée également par un partage du noyau. C'est une division du noyau, une division du noyau, une division du noyau et une division du cytoplasm. La division du noyau, c'est la division du cytoplasm. La deuxième phase M, les deux cellules F, sont organisées dans la cellule mer de façon équitable. Parce qu'à l'équité, l'ADN est vraiment divisée d'une façon équitable. Maintenant, dans la phase S, il y a un facteur S ou SPF, c'est le S-Promoting, S-Face Promoting Factor, et nous avons également un M-Face Promoting Factor, comme ça dit le MPF. En fait, le SPF ou le MPF, il y a un complexe cyclin, c'est-à-dire, qui va activer ou bien la phase S ou bien la phase M, qui va faire très facile. Il y a une mitose. Nous avons les quatre phases successives. Il y a un terminale, le P pour prophase, M pour métaphase, A pour anaphase, et T pour telophase. Et T pour telophase. Il y a une douleur de mitose, qui varie selon le type cellulaire, ou l'état physiologique, ou l'environnement, qui est de l'art. Donc, voilà, en juste, c'est que le cycle cellulaire est contrôlé par plusieurs complexes cyclin, et ces dégâts. OK ? Maintenant, il y a des A, ou les B, ou les D, ou les E, etc. OK ? Le cycle cellulaire, vraiment, il est régulé par, par un complexe, qui est, qui sert à un bond, dans le moment, dans le cycle cellulaire. Il y a des complexes, des passages, de la phase. OK ? Donc, toutes ces phases, en fait, ou bien ces étapes, sont régulées par, plusieurs complexes cyclin, ces dégâts. OK ? Il y a plusieurs réactions de phosphorylation. Moi, je m'attelou, beaucoup, avant d'entendre ces détaillés. On s'en est à la prophase. Donc, à savoir, dans les prophases, quelque chose qu'on a dit, dans les prophases, c'est l'axe de la phase, 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 c'est l'axe de la phase. Maintenant, on a vu les chromosomes, c'est l'axe de la phase, qui sont unis par le centre mer. Avec la condensation, les chromosomes en appartiennent avec l'arbre, ou en quelque sorte, dans l'enveloppe nucléaire, on va constater, en fait, que le nucléaire va diminuer de taille, ou, après le matin, il va disparaître. En fait, la condensation du chromosome termine. Il y a une sorte de phosphorylation de la lamina nucléaire. La lamina va se dégrader, et par la suite, l'enveloppe nucléaire va se fragmenter en plusieurs nucléaires, en plusieurs fragments. En plusieurs fragments. En plusieurs fragments. Du point de vue citoplasmique, comme l'on l'achète, déjà cellules en forme arrondie ou en forme sphérique. En fait, il y a une forme sphérique. En fait, il y a une prophase de la formation de la physioachromatique. Il y a deux centres hommes qui vont se positionner vers deux pôles opposés de la cellule. C'est une sorte de micro-tubules courtes, qui sont nombreuses, qui ont un aspect étoilé. en fait, ces différents micro-tubules qui rayonnent au entour du centre aux hommes qui s'amènent les astères. de la cellule. En fait, il y a une sorte de micro-tubules. 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 Donc, il y va toujours une fois. Et puis, vous trying família ce quiarfait des approfades. Il y a une formation de physio. On doit naître dans le fondant de la condensation du matérial de la cellule Roi. Il y a une formation de les mutations dans le virus. Il y a une formation de physioi, on doit en déplacé des fibres de protéines à partir de pôles qui rayonnent au l'entour des acers au l'entour du centrosome au l'entour des microtubules qui se projettent entre les deux centrosomes et se rencontrent et se chevauchent pour former ce qu'on appelle les physios de division ok donc en principe l'amina phosphorylée se fragmente cellules sphériques l'astère et le micro-tubules polaires entre les deux centrosomes et le micro-tubules polaires et le micro-tubules polaires condensation du matériel génétique pro-asomique voilà quels sont les rôles des centrioles en rapport avec la mitose quand on a fait une duplication de la centriole c'est l'interface avant la division cellulienne avant la mitose je suis là c'est le centre organisateur des microtubules à partir des microtubules il va élaborer les microtubules les acers les rayons au l'entour des centrosomes les acers sont formés par les microtubules rayonnant autour des centrioles de deux pôles de la cellule ok donc on a fait un autre rôle de centriole qui est à l'origine de ces déflagelles qui n'est pas à l'abort qui n'est pas à l'abort bien le prophase ou le métaphase qui est à une étape mes amis la pro-métaphase on fait l'énergie à une rupture de l'enveloppe nucléaire et capture des chromosomes par les fibres de fuseau c'est juste en fait avant la formation de la plaque equatoriale où est la caractéristique de la métaphase le début c'est la rupture de l'enveloppe nucléaire le début de la métaphase c'est la formation du plaque equatoriale au moins de ça c'est la première métaphase on s'appelle l'appareil achromatique l'appareil achromatique ça regroupe en fait les centrosomes ça regroupe les astères ça regroupe les microtubules polaires centrosomes c'est un appareil achromatique les pôles les centrosomes les astères qui sont autour les centrosomes et les microtubules polaires entre les centrosomes voilà et c'est ce que nous avons dans cette première métaphase c'est-à-dire qu'il y a une rupture complète de l'enveloppe nucléaire et c'est-à-dire qu'il y a l'attachement des chromosomes au faiso métaphase et je vais vous dire avant qu'au niveau du centre il y a deux c'est-à-dire qu'il y a des protéines à savoir que pendant la première métaphase en fait ces protéines vont effectuer une sorte de maturation donc maturation des kinétochores sur le centre au maire 900 watts centrosomes il va fabriquer en fait des microtubules les jd dirigés vers les kinétochores les microtubules kinétochoriens ces microtubules kinétochoriens un des fonctions essentielles en fait c'est d'orienter les chromosomes dans un plan perpendiculaire au faiso mythotique au faiso mythotique et par la suite ça facilite en fait la migration des chromosomes vers le plan équatorial de la cellule on a dit on a dit on a dit le métaphase on a dit c'est facile le métaphase on a dit le métaphase on a dit on a dit le métaphase et on a dit on a dit ce microtubules kinétochoriens on a dit la projection perpendiculaire des chromosomes dans le plan équatorial on a dit les chromosomes dupliqués sont un maximum condensé les cellules de la métaphase ça va avoir une étude cytogénétique la une fois les chromosomes sont un maximum condensé de la métaphase pour bloquer les cellules en métaphase on a dit le cariotype le bilan chromosome de la cellule on bloque les cellules en métaphase donc un maximum de condensation du matériel chromosome micro-tubules kinétochorien on a dit une sorte d'alignement et stabilisation en fait des chromosomes sur les deux pôles opposés ou bien sur les deux pôles de fusion métaphatique ça forme ce qu'on appelle la plaque équatoriale la plaque équatoriale mais d'ailleurs on a vraiment le centre-mer au niveau du plan équatorial l'extrémité et en fait les deux chromatides sont orientés vers le pôle de fusion il est toujours dupliqué il est toujours dupliqué il est fortement condensé un solenoïde l'extrémité l'extrémité un centre-zone un centre-zone ou l'histone ou différents types de protéines histones nucléosome ou guérin différents régulés de condensation du matériel génétique qui genre etc on sur du même chromosome. La séparation de la cousine va dégrader la cousine et nous avons la séparation des centromères et nous avons quelques chromatides nous avons une cellule à 4N mais nous avons deux loups identiques à 2N donc nous avons vraiment séparation par les deux pour l'opposé. Et ils ont commencé dans la récourcissement des microtubules kinotokoolien ascension polaire ascension et en terminaux du 1 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 et je répète en ennephase l'intervention de la séparase qui va empêcher les cohésines de travailler donc ça va dégrader de la cuisine, ça fait qu'il y a deux chromatides du même chromatides qui ont des deux polypotsés donc on a 4-1 chromatides, mais on a 2-1 dans tous les mails donc on a fait l'anaphase A et l'anaphase B on a fait l'anaphase A, le micro-tubule qui n'est pas aussi, donc on a l'arrivée entre les centrosomes et les centromales qui n'est pas encore, qui n'est pas encore entre les deux centrosomes, les microtubules et les polaires sont allongés les deux pôles en fait s'éloignent à l'un de l'autre les deux pôles s'éloignent à l'un de l'autre on a choisi la ptérophase je vais essayer de faire un débit de la ptérophase donc la ptérophase a les microtubules qui étaient le côlien qui s'éloignent à l'un de l'un de l'un d'un des ptérophases les microtubules polaires ont détoiles plus ans et ils se sont allongés plus sur le plus ce qui s'est passé, nous avons fait on a acheté ce qui s'est passé dans la ptérophase il y a un anaphase il y a un état de l'un de l'éleloupe et l'un de l'anefelope et la lamine et les des ptérophases on a fait une fois aux deux ptérophases l'amina, en telophase. On s'appelle la cario-diarèse. La cario-diarèse, cario-diarèse, c'est-à-dire cario-type diarèse, c'est-à-dire division du stock chromosome. Ça fait vraiment un partage du chromosome ou du cario-type, c'est-à-dire qu'il y a des chromosomes entre les deux proposés. Finalement, il y a deux noyaux. Il y a deux noyaux. C'est-à-dire qu'il y a deux noyaux. C'est-à-dire qu'il y a deux noyaux. C'est-à-dire qu'il y a des chromosomes monochromatidiens aujourd'hui. Il y a un début de condensation de déstabilisation des fibres. Il y a des états de l'interphase. Retour à l'état interfasique. Pourquoi ? Pour faciliter la transcription et par la suite la réplication. Il y a une réapparition du nucléol. Je répète, sur la prophase, on a phosphorylation de l'amine dans la prophase. On a la fragmentation de l'enveloppe nucléaire dans la prophase dans la réapparition de l'enveloppe nucléaire dans la prophase. Il y a une réapparition du nucléol dans la prophase. Il y a une réapparition du nucléol dans la prophase. Il y a un début de condensation du chromosome. Il y a un début de décondensation. C'est-à-dire qu'il y a une autre étape. C'est-à-dire qu'il y a une autre étape parce qu'il y a une partage de chromosomes qui ont une réapparition qui ont une réapparition dans chaque noyau. Il y a une réapparition du site du diérex. Il y a une partage de sites de place mais il y a une cellule identique qui est à la fin du Térophase. Je pense qu'il y a une autre qui est une réapparition qui est à des micro-tubiques en Coréen. Il y a une réapparition des déphosphorylations de l'amina. Il y a un partage du chromosome et des condensation. Je m'excuse. Je m'excuse. Il y a une partage du site de place. Il y a une formation de la chimie. Il y a une réapparition contractile. Il y a un contractile qui est un micro-filament dactyne et de myosine. Micro-filament dactyne et de myosine. Je m'excuse le mécanisme détaillé. Il y a un peu de détaillé car il est très bien détaillé. Il y a une réorganisation du site de scolette et le partage du site de place sur deux cellules identiques qui contient vraiment. Maintenant, nous avons fait un stycline CDK pour contrôler la division de l'interface. Il y a des points de contrôle et de surveillance du site cellulaire. Il y a une lésion de l'ADN. Il y a une intervention et une réparation de l'error. Il y a un checkpoint de l'ADN. Il y a un checkpoint de la réplication de l'ACP. Il y a un checkpoint de la mythose. Le cycle cellulaire présente différents points de contrôle pour la réplication, pour les lésions et pour la division. Ainsi de suite. La mythose végétale est très importante pour la réplication de l'éthroïde ou de l'éthroïde et de l'éthroïde. Il y a un point de vue de l'éthroïde. Il y a deux étapes. Il n'y a un autre un objectif de la fragmoplast. Il n'y a un objectif de la fragmoplast. J'ai un point de vue d'un pilote qui nous a un objectif du l'éthroïde et qu'il n'y a un objectif de l'éthroïde. Il n'y a un objectif d'éthroïde. Il n'y a un objectif d'éthroïde. ous-titrage Société Radio-Canada non je suis pas t'appré à vous pour toi. c'est qu'à mon avis, ça compte qu'ilsraient à vous acheter aux membres de la réciamour. Encore avec vous, j'espère, je vous souhaite que vous êtes bon courage, bon chance, bon courage. La finale.. du coup de fin du mur, j'ai besoin après. Et par les concours, ok ? J'ai pas d'aères à l'armage. Je vous remercie de la première fois, puis on précise de la finale. là. M'a dit, on va faire un petit peu de temps. Après ça, on va nous parler de concours. Je ne vais pas commencer à faire un peu de panique. Ok? Je vous remercie. J'ai l'écrivain. J'ai l'écrivain. J'ai l'écrivain. J'ai l'écrivain. J'ai l'écrivain.